Chaos, nous allons pourchasser et tuer Chaos ! Bienvenue pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Donc il est sorti il y a déjà quelques années, il y a eu des DLC qui ont été rajoutés au jeu Et il a l'air vraiment vraiment bien Et je dois dire un grand merci à Exelia qui me suit depuis déjà un moment Et qui m'a offert ça, et en plus la version avec les DLC Donc on va pouvoir passer un bon moment sur ce jeu Alors quand il est sorti, j'avoue que je vais parler un peu de ça vite fait Quand il est sorti j'étais un peu perplexe, surtout que c'était un Final Fantasy avec Team Ninja et tout ça Ça avait l'air sympa mais j'étais un peu mitigé et tout ça Donc on va dire que j'étais un peu occupé avec autre chose sur le coup Mais avec les DLC qui ont été rajoutés et du coup la bonne réception au final du jeu J'ai toujours été curieux au final du jeu Et du coup maintenant, merci encore une fois à Exelia On va pouvoir se plonger dedans Et je dois dire que c'était assez drôle quand il est sorti il y a quelques années On avait beaucoup de mimes en fait qui partaient sur le côté un peu fanatique Du fait que Jack, donc le personnage principal, est toujours là à vouloir tuer le chaos Et c'était assez drôle Quand les premiers trailers sont sortis je me rappelle que tout internet en fait parlait de ça Et c'était super drôle Mais apparemment Square Enix avait pas trop aimé Et sur les trailers en fait qui sont arrivés après Ils en parlaient quasiment plus en fait du côté de chaos, il faut tuer chaos et tout ça Alors j'ai joué à peu près 30 minutes, j'ai zappé toutes les cinématiques pour pas me spoiler rien du tout C'est juste pour tester bien sûr le jeu comme il tourne Et Jack, comment dire Pour moi il a l'air d'être un peu Kratos Mais du côté de Final Fantasy Donc c'est assez marrant Le mec est très très vénère Et il pourchache chaos Voilà Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui et sur l'histoire en général Donc après apparemment de ce que je sais honnêtement me prenez pas par les mots Parce que je suis pas certain Mais c'est avant le premier Final Fantasy Où il y a le chevalier de la lumière c'est ça Et le chaos, je crois que c'est ça en gros Donc ça ce sont les origines du premier Final Fantasy Donc on va voir en fait comment ça se passe Peut-être que j'ai complètement tort Mais dans un sens j'avais pas vraiment envie de trop me, trop faire de recherche Parce que j'avais peur de me faire spoiler en fait Donc voilà Donc on va regarder vite fait les configurations Il y a beaucoup d'options en fait Pour même le jeu, genre le désassemblage automatique et tout ça Donc pour le moment je vais rien toucher parce que je connais pas le jeu Mais à un moment ou à un autre je pense qu'on va devoir passer là dedans Parce que c'est encore une fois c'est un Final Fantasy assez dans un sens J'ai envie de dire old school Il y a beaucoup d'objets, d'équipements et tout ça Donc ça a l'air vraiment 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 sympa Et honnêtement j'espère que ça me fera oublier Ou long, j'ai envie de dire Mais après pour les graphismes On a des graphismes assez sympas Il y a surtout une option que j'aime beaucoup C'est le flou cinétique, on peut l'enlever Ça c'est très très bien Mais voilà Après j'ai pas changé grand chose pour le moment Vu que je connais pas vraiment le jeu Donc on va se lancer une nouvelle partie On va se mettre du coup en furie parce que j'aime bien souffrir Donc niveau furie permet aux vétérans des jeux d'action de mener des combats exaltants Donc de ce que j'ai vu, de ce que j'ai testé en fait Mes 30 minutes C'est très 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 action Très très bourrin et tout ça Avec plein de différentes habilités Des effets partout de tous les côtés Très très Final Fantasy de ce côté là Donc ça honnêtement c'est fun C'est fun J'ai joué à peine 30 minutes Et déjà je peux dire que c'est fun Donc on verra par la suite comment ça évolue C'est parti 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 Ou esquiver face à une autre attaque Pour vous battre de façon efficace Ouais en gros vous pouvez faire ce que vous voulez Après avoir fait ça Après on a Utilisation des compétences instantanées Donc c'est ce que j'ai dit On va en fait absorber les compétences De l'ennemi qu'on a bloqué Avec l'égide spirituelle Et on va pouvoir les faire contre eux Ça c'est super sympa je trouve Hop et là maintenant A droite on voit que j'ai le jet de pierre C'est assez sympa ça Hop là Donc on utilise les attaques Des ennemis contre eux même Ça c'est vraiment cool Je sais pas si on peut les garder après Parce que là on voit que je suis limité à 3 quand je l'attrape Et maintenant je l'ai plus Maintenant je l'ai fait 3 fois Donc faudra voir si on peut Genre en faire la collection j'en sais rien Alors activation d'illumination Lorsque vous disposez de 2 segments Ou plus dans votre chose de PM Vous pouvez réduire cette technique Pardon Vous pouvez réduire cette dernière de 2 segments Et consommer les PM pour activer L'illumination en appuyant sur blabla Et vous serez alors plus facile de provoquer une explosion d'âme Vous pouvez également utiliser l'illumination Pour contre-attaquer lorsque vous êtes Entouré d'ennemis Donc c'est ça Ouais c'est celle là On fait très très mal Très très bourrin notre Jack Voilà Très très bourrin Bien du sang partout C'est top le personnage Il fait pas très Genre gentil Dans une histoire en fait Le mec il prend trop de plaisir A défoncer les trucs Mais le gameplay est fun du coup Et le mec il prend trop de plaisir Ça y est, ça commence. C'est bon, nous sommes tous dans la même haute. Je suis Jack. Jed. Ash. Jack, Jed et Ash se rendent devant le roi de Cornelia et le chancelier afin d'obtenir l'autorisation. Je n'ai pas le temps de lire, what ? Quelques semaines plus tard, ils sont parvenus à accomplir leur mission avec brio. Non mais sans déconner, ça va un peu trop vite. Monsieur les développeurs, lisez à voix haute quand vous écrivez des choses pour vous donner une idée du temps, ça peut aider aussi. Ou alors mettez une touche, tout simplement. On va tuer KO. Ça commence. Ça ça continue. Un peu, c'est quoi ? Oui. Non mais, c'est vrai. C'est bon. C'est bon. En fait, c'est bon de m'exprimer que nous n'avons pas de situation. Les mecs s'éloignent, la terre s'éloigne, mais les gens croient dans une prophétie, patientement attendu à son fulfillment. Quand l'écran s'éloigne le monde, quatre guerres de lumière arrivent. Un magnifique château immaculé se dresse à Cornelia, bien qu'il craigne les ténèbres du chaos, les habitants de la ville y mènent une vie joyeuse et pleine d'entrain, sans doute parce que la famille royale leur donne espoir. Le sourire de la princesse Sarah, aussi apaisant qu'un clair de lune, et celui de la princesse Mia, aussi éblouissant que les rayons du soleil, sont d'un grand soutien pour leur sujet. En outre, l'existence des guerriers de la lumière, mentionnée dans la prophétie de Lucan, semble également procurer au peuple un réconfort moral. Donc il y a une sorte de prophétie où il faudrait... Alors de ce que j'ai vu, c'est quoi ? C'est genre quatre chevaliers de la lumière pour combattre chaos. En gros, c'est que comme ça en fait qu'on peut tuer chaos apparemment. En tout cas, c'est ce que la prophétie dit, je crois bien. Mais ouais, on va en apprendre énormément plus après. Vous êtes en train d'assurer, pour être sûr. N'est-ce que vous puissiez même une de ces abominations, n'est-ce pas trois. Il est toujours le matter de votre nombre, d'ailleurs. Quand la lumière veille le monde, quatre guerriers de la lumière vont venir. Et vos cristaux me débrouillent. Ils ne brillent pas la couleur qu'ils ne devraient. Je ne peux pas dire ça. Mais vous avez besoin de guerriers, non ? Ça fait au moins quatre fois qu'on a dit chaos, je crois. On dirait un jeu Kojima. Et une question qui reste à mon avis, des guerriers des cristaux. Pourquoi vous avez eu l'air de la lumière tellement ? Quelle vous pouvez vous espérer de gagner ? Tout ce que je veux dire, c'est de voir le chaos mort. Je dois le faire. Ce n'est pas une espèce, ou une rêve. C'est comme un honger. Une froid. Hmm... Ça répond à votre question ? Très bien. Minister Lagom, fetch the key to the shrine. Mon lord. Jack. Ash. Jed. Je place le futur de Cornelia dans vos mains. Don't fail us. On va pas faire le jeu de... De genre... On va prendre un... Un shot à chaque fois qu'on entend le mot KO. Parce que là, je pense que même moi j'y survivrais pas. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle. Et les mecs ils sont super décontractes quand même. Avec leurs vêtements. Super décontractes. C'est quand même un roi qu'on est en train de voir et tout. Enfin bref. Je vais vous délivrer le key à la matinée. Faites vos préparations. Et attendez-moi sur les portes de la ville. Until then. On peut reparler au roi ? Beaucoup de guerriers ont venu devant nous. Mais vous êtes quelque chose de différent. J'espère de grands faits. Ah ouais ? Je suis sûr que les autres faisaient un peu moins fanatique que nous. J'imagine. Déjà j'adore le personnage, il est fun. Ça c'est sa soeur j'imagine. Ah non c'est la reine. Je peux imaginer que ça vous sert à bien sur la battlefield. En même temps. Je vous demande que vous rires devant mes daughters. Arrête de faire la gueule. Arrête de faire la gueule du méchant en fait. En gros. Alors sois gentil. T'es censé être un héros. C'est super fun. Je comprends pourquoi les gens faisaient plein de mimes par rapport à KO en fait. Ce qui est logique mais c'est fun. Ça fait partie du jeu. Ok donc ça c'est l'autre. Oh mon dieu. Ah. Ah. C'est ça que j'aurais de débrouiller hein ? Ah. 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 Vous avez revenu ! Et avec un peu plus de douleur ? Ah, c'est rien. Jack a la meilleure médicine. C'est génial ! Dans ce cas, si ce n'est pas trop de problème, vous pouvez-vous faire un peu pour nos soldats dans le castle ? Il n'y a pas de médicine, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose que vous voulez ? Il y a ! J'ai besoin d'un conseil de toi. J'ai entendu que tu vas à la shrine, donc j'ai pensé que c'est ma seule chance pour nous. Un conseil ? Deux, en fait. Bien sûr. Il y a un knight, par le nom de Garland, qui s'est éclaté pour battre le chaos, mais il n'a jamais retourné. Si tu peux, je serais heureux si tu l'as cherché à lui. Regardez, nous n'avons pas de temps pour une mission de rescuer, princesse. Je comprends. Tu n'as pas besoin d'aller de la route. C'est juste... Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a toujours apporté une superbe arme, avec un helmet qui était... C'est pas celui-là avec une très très grosse épée aussi ? Il a éclaté pendant les autres nights. Et même si, son voix était toujours calme. Qu'il y a longtemps ? Peut-être... 10 ans avant. Mais c'est pas censé être le méchant ? Lui, il s'en fout. Il en a marre. C'est ce que tu veux. On va voir ce que nous pouvons faire sur votre nuit. Merci, Jack ! Jack, attendez ! L'autre favori. Revenez en sécurité. Et bientôt. Oh... C'est mignon. Oh... C'est mignon. Jusqu'un bénéficier de cristaux est avec toi. Toujours. Ouais, enfin, nous, on a des cristaux noirs. Ah, les cristaux vibraient aussi ? Ouais... C'est bizarre. Laissez-le. Nous devons nous concentrer. Demain sera un long jour. Allons restez-le. Mais pas trop, en fait. Donc je connais des petites portions et tout ça. Et après, j'essaye de... De comprendre tout ce qui se passe, en fait. J'aime bien faire ça. C'est intéressant. Ainsi, nuit, passe ça. C'est un long jour. Diversions de ta partage va s'enendre. Et... ...failure... ...vraient des crimes un aneurant sur le rointre. Vendez-leeki paris. Retrouvez-le-nord, et vous allez atteindre le Shrine Chaos. C'est parti. Allez avec la croycule. ... ... Bon bah ça se passe bien Alors Lumière de Cornelia mission accomplie Donc ça c'est ce qu'on a récupéré Je crois bien Et là Mission principale Illusion à la fin du voyage Est maintenant disponible Ça marche Mission secondaire Simulateur de combat est maintenant disponible aussi Mission secondaire Tu t'auras épée lourde Point, dague Alors entamer une discussion Vous pouvez discuter avec les habitants depuis la map monde Ouvrez le menu et sectionnez Discuter avec les habitants Ah ok on a pas vraiment besoin de revenir en Ah on peut choisir Les difficultés Ça marche ok cool Arbre des classes C'est assez Très complet honnêtement Pour le moment c'est ce qu'on a Type physique Tranche en facteur vigueur Asane un coup tranchant aux ennemis environnement Ok ça marche Technique d'épée dérivée commune Peut-être attribuer à n'importe quel emplacement de combo Après on a l'agilité contendant Et après on a le tranchant avec les dagues en fait Parmède de combat Alors équipement vous pouvez changer de classe Donc oui ça j'ai un peu vu vite fait Il y a beaucoup Honnêtement il y a beaucoup 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 d'informations J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus Qu'ils y aillent peut-être un peu plus doucement en fait Avec les informations Mais on peut changer de type d'arme et de classe au final Affinité avec les classes La classe utilisée par chaque ensemble bénéficie de l'affinité de la classe des deux ensembles L'affinité de classe vous octroie une partie de la puissance des classes auxquelles vous possédez une affinité Et permet d'obtenir de l'expérience pour ces dernières Donc en gros tout augmente quoi en fait Donc là on a deux dagues On peut les voir là derrière Et après on a donc avec la grosse épée Estra-maçon Ça c'est l'épée Après on a les baïonneuses Et on en a deux types Je veux retirer l'arme de cette équipe Ah ok ok Oui oui ok Je c'est pour j'aide en fait Ok ça marche Les équipements Donc on a un casque On a le corps Les gants Les jambes Et les chaussures Et après on a On va dire un collier je pense On a différents combos Ohlolo T'es sérieux là ? Ok ça j'avais pas vu en fait Pas qu'à enrager Et l'entourne oui Ah attends je peux choisir Différents combos en fait Après on a les commandes Donc on a l'illumination Compétences instantanées On en a pas Donc commandes je peux faire Ok j'en ai pas d'autres de combes Les combos en fait c'est Je vais voir lecture Genre ça je peux les faire Quand je veux Ou il faut que je les sélectionne Fais voir un peu Combo fracas enragé Et là c'est un coup tranchant Si je fais ça Et l'entournoyant Ok On va remettre ça Ok il y a plein de combos Fou la vache Fracas enragé Ok Ouais c'est différentes façons De faire les choses en fait C'est pour vous dire Ce que ça va Ce que ça va donner Ça marche Et après pour la dague C'est ça C'est plusieurs coups de dague En fait ok Cool 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 Et après on a les autres personnages Evidemment Donc on a le même système Ou alors lui C'est un pugiliste Alors après je sais pas Si les autres persos Ont différentes Différentes classes Pour le moment De ce que j'ai vu Non Alors peut-être que plus tard Oui Pour le moment Il n'y a que nous Qui pouvons changer De classe Formation Alors qu'est-ce que c'est ça Réserviste Équipier Pourquoi on les a En réserviste aussi Ah ok C'est pour les inverser Ouais non On n'en a pas d'autres En fait Ok ça marche Changer Le préréglage Alors c'est quoi ça L'écran Il y a beaucoup Il y a trop d'informations Honnêtement L'écran des préréglages Permet d'enregistrer Et modifier les ensembles Ok ok Ça marche Voilà Ensemble Paramet de combat Formation Exemple Parmètre de combat Ça c'est notre truc Ok Donc ça ce seront Les Les builds en fait J'imagine Les objets Ça c'est ce qu'on a Bon pour ça On n'a pas grand chose Astuce Ok Archive Théâtre Ah on peut revoir Les cinématiques La cinématique Du début Est vraiment très très belle J'aime beaucoup Configuration C'est pour les options Sauvegarde On va sauvegarder Ok Ou pas Ouais non Ok ça sauvegarde Automatiquement Ça marche On a la forge Discuter avec les habitants Alors Caractéristiques D'amélioration Vous pouvez améliorer Le niveau de votre équipement En consommant un anima La limite supérieure D'amélioration Correspond au plus haut Niveau d'équipement acquis Et des assemblées Ok cool Amélioration des niveaux Des niveaux quoi D'équipement Ok On va pas le faire pour l'instant Parce qu'on a vraiment Et ça c'est désassemblé Parce qu'on a les choses de base Donc on va pas On va pas le faire Pour le moment Discuter avec les habitants Donc ça c'est les différents Ça c'est bien Qu'on n'ait pas besoin De revenir en ville Honnêtement Ça je trouve ça vraiment cool Soldats acquéris On va voir un peu Ce que ça nous donne Juste pour tester Et puis après On va encore casser la gueule Et des monstres C'est comme le temps Qu'il s'est arrivé Pour votre expédition A la chrine Je prie pour votre succès Et un revenu safe Ok merci Oh vous allez A la chrine N'est-ce pas ? Eh bien J'espère que vous aurez Une route safe Et de revenir à nous A bientôt On va attendre Ah on est Tout le monde nous adore On est Jack la brute J'ai envie de dire Ok Temple du chaos En furie On va faire ça Donc on a les récompenses Fragments d'anima Donc ça ça sera pour Augmenter les armes Je crois bien Différents types D'équipements Et d'armes Butins Principale Donc C'est parti Alors Qu'un chèque du niveau De mission Les niveaux de chaque mission Sont définis Vérifiez votre niveau D'équipement moyen Avant de choisir Quelle mission effectuer Plus votre niveau D'équipement moyen Est bas Comparé à celui de la mission Plus les dégâts de rupture Subis seront élevés Et ok Ça marche Détail des récompenses On peut vérifier Ce qu'on Récupère Et tout ça Oh ça c'est cool Ok Donc j'imagine Vu que c'est C'est séparé en mission On va pouvoir en fait Farmer J'imagine Certaines missions En difficulté élevée Tout ça Pour récupérer de l'équipement C'est assez sympa ça C'est pas aléatoire quoi Jack et ses compagnons Vous vont informer Le roi de Cornia Qu'ils ont vaincu Tous les monstres dignes De ce nom Et lui demandent De leur accorder La permission D'affronter Chaos Inquiets Qu'ils ne correspondent Pas aux guerriers De la prophétie Le chancelier S'y oppose Néanmoins Le roi impressionné Par leur détermination Accède à leur requête Le lendemain Ayant reçu La clé Du chancelier Aux portes du château Il se dirige Vers le temple Situé au delà Des plaines Afin d'éliminer Chaos 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 Création d'un salon Ah je crois que c'est Pour le multijoueur J'étais assez surpris Je savais pas Qu'il y avait du multijoueur En fait sur ce jeu C'est parti Yes Je suis assez surpris Je sais pas comment ça fonctionne Par contre le multijoueur Temple du chaos 2 A ma connaissance Aucun temple n'existait A cet endroit un jour Il est soudainement apparu Sans que personne Ne se soit soucié De ce phénomène anormal Quelque chose C'est produit Quelque chose Qui dans un futur lointain Libre de toute interférence Extérieure Aura occasionné La construction de ce temple Ouais il est crâne Direct sur la porte Les mecs ils y vont Super décontracte et tout ça On dirait qu'on est les méchants On est vraiment les méchants De l'histoire Temple du chaos Alors toucher le cube Alors effet des cubes Toucher cube permet de récupérer Les pv et mp De remplacer les potions Que vous avez utilisé Vos mp max seront restaurés A leur valeur initiale S'ils étaient inférieurs Les monstres Quoi ? Non les pm max seront restaurés A leur valeur initiale S'ils étaient inférieurs Ok ok d'accord Les monstres que vous aviez éliminés A travers le donjon Réapparaîtront Et les butins que vous avez Pas ramassés Disparaîtront Ouh ça c'est dangereux Lorsque vous êtes invalides Au combat Vous en prendrez connaissance Après Donc ça Ils ont Il y a une touche de dark souls Ok ça marche Bah après c'est team ninja C'est plutôt Nioh et tout ça A la bonne époque Où ils savaient faire des jeux Pas comme Donc on peut Voir l'arbre des classes On peut augmenter les habilités Ça j'avais vu Dégâts de tout type reçu Moins 1.7% On fera On point de classe On a 0 pour le moment Parmètre de combat Formation On va sauvegarder Qu'est-ce qu'on peut faire Création J'ai pas vu Au sentier Créer un salon Ah ok c'est pour C'est pour jouer en multijoueur Ça Verrouillage Tac normal technique Bonjour On a une compagnie Let's knock them down Yeah Let's knock them down Waaah Pour in to J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Pour le moment Je trouve que ça court L'instinct de pouvoir Sprinter A travers Enfin de dacher Dans les pots Ça c'est top Alors Filtuer Mettre un allié En état de raison Dans celui-ci Pourra alors combattre En utilisant pleinement Ces compétences C'est un peu embêtant Que ça soit en plein milieu De l'écran Parce que je voulais voir Ce qu'ils pouvaient faire Les gens Ce qui est bien C'est que quand ils sont En façon de Résonance Pas de résonance Enfin Quand ils sont Quand ils titubent Là on peut directement Les finir En fait Et aussi on peut changer De Changer de classe Ouais On peut changer de classe Vas-y Casse les pots Tunique Obscure Time for a change Ok ça marche Comment on fait Comme ça Ok paramètre de combat Ils auraient pas pu mettre Equipement Au lieu de paramètre de combat Ouh c'est joli Dégâts de rupture Compétences Rupture physique Ouais c'est très très Nioh Honnêtement De Team Ninja Ça me surprend pas Ça me surprend pas Vraiment Alors Changer d'ensemble Désormais passer un ensemble Instantané Appuyer sur les coquets Parce qu'en fait Tout Attendez On va faire ça Parce que c'est Changer en fait D'équipement aussi En même temps Donc du coup Il faudrait Équiper ça sur tout le monde Enfin sur tout le monde Sur toutes nos classes On peut pas sauter par contre On peut taper Quand on tombe Je crois bien Je crois que c'est ce que Je viens de faire Niveau de classe supplémentaire Niveau de classe supplémentaire Alors Ennemi Il chante sainement Il est impossible De faire chanter Certains ennemis Avec des attaques normales Mais ça Se révéler possible Avec Égide spirituelle Et technique On a monté de niveau Pas notre classe Ah non Il faut le faire A un endroit Pour se reposer Quand on se repose Je crois Oh Ah Bourin Ouais ! Ouais ! On est trop bourrin. Ça, j'imagine que ça sera un raccourci avec une échelle. Arbre des classes. Oui, 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 ça c'est ce que je vais montrer. Arbre des classes. Donc on a point de classe 1. Fragment d'anima. Ça c'est quoi ? Utiliser un anima. Permuter l'affichage. Ah, ok. Comme ça on peut voir les différentes habilités. Ça marche. Oups, pardon. Et on peut regarder toutes les classes qu'on a qui sont disponibles. Pour le moment on a Pugilist et Suriner. Voilà. On va rester Gladiateur, honnêtement. Donc ça c'est dégâts reçus en moins. Affinité au Gladiateur, plus 10%. Je ne sais pas exactement ce que ça fait d'augmenter l'affinité en fait. Je ne sais pas trop. Pour prendre les dégâts en moins. Est-ce qu'on peut voir les classes des autres ? Parce que j'ai vu que les autres aussi avaient monté de niveau. Là c'est Pugilist, ça a l'air pas mal. Je sais quoi c'est en ligne. Je n'aurai rien créé le somme en particulier en tant qu'hôte. Mais si on est 25 joueurs présents dans un sens. Ok. Mode métier joueur, vous pouvez utiliser des phrases définies. Ok, ça marche. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Paramètre de combat, formation. Après peut-être qu'eux ils augmentent automatiquement j'imagine. Peut-être. On verra ça plus tard. On a un coffre là. Gantley Obscure. Gantley Obscure. Vigueur. Ok cool. On a une nouvelle arme ? On a quoi ? Ok, la même mais en mieux. Ça marche. Je voudrais bien savoir ce que c'est les pourcentages par contre. Affinités. Genre plus on les utilise et plus on a de l'affinité avec peut-être pour débloquer certaines habilités. Oh l'affinité. Ah oui. Nioh. Nioh avait exactement pareil. Oui, 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 oui. Alors, garde d'attaque mais des attaques magiques comme le sort-feu inflige une certaine quantité de dégâts même lors d'une garde. Subir les dégâts détermine successivement entraîne une altération d'état. Recevoir plusieurs attaques du même élément cause une vulnérabilité à ce dernier. Et vous en recevrez temporairement plus de dégâts quasiment. Hop, maintenant on a brasier. Sauf que bon, brasier sur un bombo ça sert à rien. On peut manger. C'est parti. Maintenant Watson, apprendre quelques choses. C'est parti ! Yeah, écrase-le ! Après je me demande si... Vu qu'il dit euh... Genre regardez, on va voir combien de feu ça peut... Ça peut absorber. Genre si on le... On le fait... On le fait grossir, genre il explose. Ah oui, c'est ça. Hey ! Cool. Il y a tellement d'effets que je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il ne fasse pas... Nous devons nous battre. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc ouais, 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 le... Le fait de les brûler, ça les fait exploser au bout d'un moment. On a plein d'objets partout. Est-ce qu'il y a des choses dans les pots et tout ça ? Genre est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de... Ah, j'ai l'impression de rejouer à... À Nioh. Ça va très loin le feu ou pas ? Ouais, il a l'air d'être très loin. Hop là. Pas mal. Oh, vous avez vu mes MP max ? Ils sont énormes. Ma barre elle est pleine quoi. Je crois qu'il y avait encore d'autres choses derrière. Fais voir un peu les objets qu'on a récupéré. Caractéristiques des accessoires. Vous pouvez vous équiper d'un accessoire par ensemble. Les accessoires sont parfois dotés d'effets différents de ceux des armes et des pièces d'équipement. Caractéristiques de l'effet KO. En difficulté Fury ou supérieure, vous avez de légers champs d'obtenir de l'équipement doté de puissants effets KO. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus il est facile d'obtenir de l'équipement doté de cet effet. On a une bandana pâle. On a une pirate maintenant. Ça, ça a l'air bien ça. L'équipement à emplacements multiples. Certaines pièces d'équipement occupent plusieurs emplacements. La combinaison pâle occupe par exemple les emplacements du tronc et des jambes et vous ne pouvez alors pas y placer d'autres pièces. En contrepartie, le type d'équipement dispose de meilleures caractéristiques. Ah, ok. Ok, donc là on peut pas parce que sinon ça enlève ça. Ok, ça marche, ça marche. Waouh le mec est méga classe. Donc on peut mettre ça. Gantler obscur ou gantler pâle. On se met tout en pâle ? Enfin si on peut. Dégâts de rupture, on va mettre des PV en plus. Et après un accessoire. C'est juste des PV. Ok, ça marche. Ok, et après là, on peut se mettre en... Coup d'MP des techniques. Dégâts de rupture. On peut se mettre en obscur. Juste pour le kiff en fait. Nous kiff d'avoir plusieurs types de... Plusieurs types d'équipement. Ok, c'est pas mal. Ouh. Ok, cool. Et on peut voir les autres persos ou pas ? Alors, je vais voir les autres persos. Euh... Ok. Ah oui, ouais. Aussi du coup, je peux les changer. D'accord. Ok, cool. Ok, on peut mettre ça. Enfin, honnêtement, tu pourrais... On va garder les meilleurs dagues pour nous parce que... Parce que voilà, ouais, toi ça c'est sur Jack. Ouais, parce qu'il faut y penser en fait. Du coup, il faut récupérer de l'équipement pour trois personnes. Ouais, c'est pour trois personnes du coup. Ça marche. On a récupéré quoi de l'expérience ? Oh, il y a une créature là. On est un gros bourrin. Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça, on a cette fois aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis dit. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux dire ça à l'exemple. C'est pas grave qu'il y a quelqu'un. Est-ce que je peux... Ah, ok, ok, d'accord, je peux le refaire, en fait. Oh, ok, oups. Je pensais que ça allait l'annuler, mais en fait non, c'est pour... ...rebalancer une barre. Par contre, je voudrais bien faire un peu le tour. Ah ? C'est ça. C'était bonne pratique. Mon dieu. Un bourrinage d'une force. C'est quoi, c'est un raccourci ? Ah, tous les ennemis vont réapparaître par contre, ok. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Euh, on a deux points de classe. Augmente l'affinité. Et après... Ah, ok, les points de classe, en fait, sont séparés. Ça marche. Augmente la durée d'illumination. Il faut sur une... Non, on va prendre ça. On a des armes de... de tir ? On a plein de trucs. Brasser, c'est de la vigueur supplémentaire. C'est ça à quoi la vigueur ? Défense physique. Ok, ça marche. Détail de l'équipement. On fait voir un peu. Ah ok, non, c'est pour voir ça. Si on fait ça, menu, filtrer, verrouiller, ajouter un repère, supprimer repère. Ok, cool. Sympa. Sympa, sympa. Oh mince. C'est vrai que... Ah non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des potions pour les guerres. Ok. J'ai fait de la merde. Euh... Le soin c'est là. C'est pas ça. Ah, bon, bon. Ashe, montre-moi ce que tu peux faire. Je vais le faire. Très bien. Ouh, ma vie ! Ok, cool. On va pas revenir complètement en arrière non plus. Par contre, je voulais voir du coup... Ouais, c'était un raccourci. Euh... Là, on l'a déjà vu. Non, non, c'est bon, c'est bon, les mecs. On avance, on avance. Ok, coffre. Bâton d'ermite. Ah, ok. On doit trouver ici. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Attends, on a un bâton d'ermite. Ok, ça c'est pour passer sur les différents objets. Bâton d'ermite, du coup, c'est une autre classe. Ah... Les gars magiques infligés. Genre... Votre classe actuelle ne vous permet pas d'utiliser cette arme. Voulez-vous changer de classe ? Ah... Ok. Ça marche. Donc, comment on change de classe, en fait ? Est-ce qu'on peut en avoir, genre, plein plein ? Ou alors, c'est tout le temps deux classes ? Parce que, honnêtement, combattre avec des dagues, c'est pas trop mon truc. Par contre, des armes... Euh... Ouais. On peut voir un peu. Artilleur... Neutre sagesse interrompt l'action d'un ennemi qui s'apprête à utiliser une attaque imparable. Si votre attaque touche l'ennemi, technique déruiée commune peut être attribuée à n'importe quel emplacement de combo. Alors, il faut voir un peu. Piu. Cool ! Interracion ennemi, grâce à des armes à feu de moyenne portée. Utilisez la revue pour enfoncer pour mettre en position de tir. Tirer, position de tir, vous pouvez changer les compétences du T1. Les positions de tir, les effets de combo s'activent même si l'attaque précédente ne touche pas la cible. Les artilleurs peuvent utiliser la technique balle de choc en puissant RT pour interrompre l'action d'un ennemi qui s'apprête à utiliser une attaque imparable. Ok. On peut voir un peu. Oh, ça tue ! Je vais cocher. On peut voir trois. C'est quoi trois ? Ah, c'est différent de Zabie. Ok, ok, cool. C'est marrant. C'est un pampas, ça, par contre. Défonce-le ! Il va nous défoncer ! Non, c'est bon. Oh, le mec, il massacre tout, quoi. Je crois qu'on a eu du bleu. Le mec, il massacre même les pampas sans défense. Magnifique. Alors, les armes et les pièces d'équipement sont parfois dotées d'une affinité de classe. Vous pouvez recevoir des bonus d'affinité de classe en fonction de leur valeur totale d'affinité à chaque classe. Choisissez judicieusement vos classes et votre équipement. Ok. L'incantateur. Ok, ça c'est plus... J'en sais rien, en fait. Ouais, on peut mettre ça pour le moment. J'imagine qu'on va faire que changer d'équipement de toute façon. On pourrait peut-être passer à... C'est quoi ça ? Pantalon d'incantateur. Ok, fais voir un peu comment on combat aux... À l'arme à feu. Ça m'intéresse, quoi. Ok, par là, alors, du coup. On doit passer à travers ces flammes. L'eau peut faire le truc. Donc toi, tu veux que je... Passe en bâton, du coup. Bon, on va changer ça, du coup. Alors, bâton. Alors, verrouiller et lancer un sort. Oh ! Merde, attends. Comment on fait ? Oh, putain, je comprends rien. Comment ça marche ? Comment je choisis, en fait ? Lancer un sort, verrouillage... Ah, ok, comme ça, d'accord. O, X. Ah, c'est sympa, système. Je veux voir un peu ? Ah oui, du coup, il faudrait que je régen... Alors, différents types existent... Existant. Les attaques possèdent des types... Physique, tranche en perforant, contendant... Les magies, il y a... Feu de glace, foudre, terre, au vent, lumière, ténèbres... Attaque, les faiblesses de vos ennemis pour infliger d'importants dégâts avec leur jeu de rupture. Donc là, j'imagine que... Ash, montre-moi ce que tu peux faire. Merde. Let's go. Jack, let's go. Ouais, faut... Faut charger à chaque fois, en fait. C'est sympa, honnêtement, c'est sympa. Le... Très différent, en fait, les... Différentes magies, du coup. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Le mec est quand même... Même avec un bâton, c'est censé être un mage. Le mec est quand même très, très beau. Après, j'ai envie de dire, c'est un bâton avec des piques. C'est... C'est marrant, ça. Peu importe l'équipement, c'est tout le temps dans le bourre. Enfin... Apparemment, je veux bien repasser au fusil et apprendre un peu plus à comment on joue le fusil. Ah, merde. Je perds pas d'affinité. Non, non, j'ai toujours niveau 1, tout ça, avec la barque augmentée. Ah, par contre... Ok, ça, c'est affinité 5% avec la magie, du coup, c'est ça ? Affinité mage, ok. Donc là, il faudrait être mage. Donc voilà. Là, c'est pareil. Donc ça, j'ai de l'équipement pour mage, surtout. Ouais, 9%, ok. Ok, par contre, je veux tester... Je veux tester le tir. Scruté. Ouais, plein de trucs partout. Comment on fait pour... Ok. J'arrive pas bien à enchaîner. Ok, alors attends. Comment je m'étais mis en... Ah, ok. Maintenir, ok. Ok. Et après, comment j'enlève... Le tir. Ouais, ok. Je peux faire ça, en fait. Ok, ça marche. Oh, la vache. Le mec, il est violent. Violent. Violent de ouf. Mase du combo. Réduction de la jauge de rupture max. Puisque la jauge de rupture des ennemis se régénère progressivement, il est difficile de provoquer une explosion d'âme lorsque plusieurs d'entre eux rodent aux alentours. Toutefois, si vous arrivez à réduire la jauge de rupture max d'un ennemi, cette réduction sera permanente à la vitesse de regain de la jauge diminuera. Pardon, attendez. Cette réduction sera permanente et la vitesse de regain de la jauge diminuera. Oh, ok. Si vous êtes entouré d'un ennemi pour réduire consuirement la jauge de rupture de max. Ok, ça marche. C'est pas mal le... Le tir, là, j'aime bien. C'est un bombo, ça ? Ah, yes ! On a fait tomber le bombo, ça a explosé sur les ennemis, c'est cool. Marrant, marrant, marrant. On aurait pu leur sauter dessus, j'imagine, mais bon, j'ai un coffre là-bas à récupérer. J'vais être franc. Ça me rappelle beaucoup avec les mecs qui nous suivent et tout ça. Ça rappelle beaucoup FF15, hein, on est d'accord ? Avec Noctis et tout, et le patin-couffin. Mais Noctis, même si les combats étaient plus... On va dire, on se téléportait un peu partout et tout ça, c'était très très... Mais alors extrêmement brouillon, j'ai envie de dire. Euh... Là, c'est plus fun, parce que c'est plus précis, en fait. Hop. Là, on est plus... Pourquoi il me pousse à vouloir être magie ? J'ai l'impression qu'il me pousse à vouloir être magie, en fait. Euh... On peut être magie, et c'est un peu plus la magie pour le kiff. Mince. Ok, alors je vais voir. Euh... Oui, ça c'est très bien. Ça... Ok. Pour choisir, je suis obligé de faire ça à chaque fois ? Ah, on peut faire le truc rapide, ok. Merde, j'ai plus de MP. Oups. Pardon. Y'a plein de trucs. Wow. Oh mon dieu, y'en a plein. On passe par là. Ah, j'ai changé de sort, apparemment. Ah, ok. Vite, vite, vite. Mon dieu, le bourrin, quoi. Ah, on les a bloqués. Ah, on les a bloqués. Ha, ha, ha. Oh la vache. Time to go wild, Jed. Woohoo. Now watch and learn a couple of things. Ha. Ha. Nice job. T'es mis chez eux ! Le... 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 le mage... c'est abusé quoi. Par contre, est-ce qu'il y a un moyen de changer, de sortir rapidement, en fait ? Je sais pas, en fait. Ok, on a le brisorage en combo, et après, ouais, ok, ça marche. Vraiment fun, vraiment fun. J'adore. Là, on a fait un, oui, on a fait un. Time for a change. Let's see what's inside. Ok, cool. On a plein d'objets, c'est ouf. J'aime bien le fait aussi que, c'est vrai que... Oh, mince, dégâts de chute. Ça soit pas trop ouvert, du coup, c'est linéaire, mais honnêtement, c'est pas, en tout cas pour le moment. Mais ça me dérange pas plus que ça, en fait. Genre, si à chaque fois, il y a des combats et tout ça, et que c'est fun à jouer, moi, je préfère ça qu'un monde ouvert, complètement vide. Ouh. Scruté. Alors, nous sommes arrivés en full circle, hein ? Ah oui. Maintenant, nous avons une route facile à revenir. Rémiens-toi pour la lumière. Alors, échelle. Faire tomber une échelle, active certains mécanismes, permet de créer des raccourcis. Très, hon. Ouh, une halbarde. Alors, tactique. Toucher, faire des lumières avec les diverses attaques dérivées. Les armes d'Ast disposent d'une longue portée et peuvent exécuter des attaques dérivées de tout type physique. Perforant, contendant, tranchant. Oh lolo. Lancier peuvent utiliser la technique lancée de javelot en appuiant sur l'arté. On peut permettre d'utiliser une attaque plus puissante. Oh la vache. Euh, ouais, on va tester. Ah, le jeu, il vous tient pas la main, hein ? Oh mon dieu, le bordel. Il vous donne tout plein de trucs, quoi. C'est quoi, ça ? Sept de force. Ouh, c'est classe. C'est classe, c'est classe. Niveau 5. Euh, fais voir un peu. Psyché, psyché. Défense magique, un peu moins d'agilité. On a un autre espadon. On va prendre... Mais c'est les mêmes, en fait. Mais ça... Il y a trop de trucs. Il y a juste trop de choses, en fait. Là, on a plus d'agilité. Ouais, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut utiliser. Euh... Ok, on va utiliser le lancier pour le moment. Je vais voir nos autres potes, en fait. Parce que ceux, eux aussi, il faudrait qu'ils... On peut leur changer la classe ? J'ai pas l'impression. En tout cas, pas pour le moment. Tiens, t'as qu'à prendre ça. Ça, c'est pour Jack. Là. Toi. Oups. Ah, attends. Non, 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 ok. Ça marche. Il y a pas qu'à prendre celle-là. Alors, l'infinité de la classe sur une heure a atteint 50%. Effet de vigueur. Bonus de coût critique. Oh, ok. Ah, ok. Donc, ça marche comme ça. Ça marche. Ok, ok, ok. Je commence à mieux comprendre. On lui met... Ouais, on va lui mettre, lui, l'affinité avec les dagues. Ouais, on va lui mettre l'affinité avec les dagues. Ah, il est classe, le mec. Comme ça. Hum, défense magique. Non, on va rester comme ça. Ok. C'est parti. Est-ce que j'ai pas... Le truc là-bas. Sanctuaire des trépassés. Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose ? On va vite revenir en arrière, vite fait. De toute façon, tous les ennemis devraient être morts. Non, ok. On va continuer. Hé, oh. C'est toi qui paye les vases. Cher. Sanctuaire des trépassés. Est-ce qu'on a une carte ? Je sais pas, regardez si on a une carte. Vas-y, fais du feu. Oh. Oh là là. Oh, faut que je m'entraîne. Ça a l'air marrant, la langue. J'aime bien. On voit un peu. Ok, ça c'est... Attaque... Je sais pas. Ah, mais j'ai plus d'MP. Merde. Ah, je voulais tester, moi. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on les avait dit ? Lancer le javelot. Oui, mais j'ai plus de trucs. Merde. Je veux tester tous les trucs, mais j'ai... Bah après, je peux... Oh. Démis. Ok. Ash, show me what you can do. You can... I hate Ash. Au. Vas-y, mange-la. Non ? Non ? Eh ben... Je vénère le mec, quand même. J'aime beaucoup la lance. Elle est un peu lente, par contre. Faut faire attention, faut s'habituer, mais... C'est vraiment cool. Par contre, évidemment, c'est une lance, donc... C'est très, très mono-cible, on va dire. Faut que je teste le lancé de javelot. Les javelins, ça, c'est un autre jeu, ça. Mauvais jeu. Ouah, mais c'est grand ! J'imagine que je comprends maintenant, ils ont vraiment le côté Nioh où il y a plein, plein, mais alors plein de types d'équipements. Donc ouais, je comprends pourquoi il y a le... genre démantelé automatiquement, des trucs comme ça. Mais le chaos sauve la plus grande taire pour lui-même. On a toujours un moyen de aller. Ouais, restez alerte. Restez focus. Ok. Alors. Alors, base du combat, enchaînement d'action. Ouh, c'était quoi ça ? Vous pouvez enchaîner certaines compétences, d'autres actions, d'autres actions, d'autres instantanées. Vouler à l'ennemi peuvent être enchaînés aux techniques plus rapidement que d'habitude. Par exemple, vous pouvez éliminer un ennemi d'un coup, essayer un enchaînement d'une attaque normale, une technique, puis une compétence instantanée. Ouh, la vache. Toutes les commandes peuvent être enchaînées, y compris illumination. Nutre illumination, annule les attaques ennemis, a de l'activation. Profitez-en pour renverser la situation. Ok. Ça marche. Moi, je veux le faire exploser, moi. Il est en train de faire quoi, le machin, là ? Ah ok, c'est ça, le lancer le jablot, ça marche. Pas besoin, pas besoin de s'énerver. On détruit tout. On détruit tout. On peut passer. Non, pardon. Alors, l'enchaînement. Ah, vous pouvez éliminer un enchaînement et ainsi changer d'ensemble plus rapidement que d'habitude si vous appuyez sur Y juste après avoir utilisé une technique. Ok, il faut voir un peu la cinématique. Ok. Ouh, on a un bouclier. Alors. Utilisez aux fragments d'anima depuis les arbres de classe pour obtenir de l'expérience de classe. Vous pouvez obtenir plus de fragments d'anima qu'habituellement en participant comme invité au mode multijoueur. Attribuez des fragments d'anima aux classes de vos alliés depuis les paramètres de combat pour vous leur donner de l'expérience. Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Ok. Comment je leur donne changer de classe ? Optimiser. Ah, utiliser un anima. Ok. Ah, ok. Ça marche, ça marche. Oui, ben pour l'instant. Par contre, on va optimiser à chaque fois. Donc nous, on a lancier. Il y a autre chose apparemment. On a débloqué un bouclier. On a peut-être pas la classe. Je crois que c'est un bouclier qu'on a récupéré. Ok. On est au... Ouais, on a le meilleur équipement pour le moment. Ok, ça marche. Ah, bon, des classes. Il y a celui-là, là. Ça, c'est quoi, ça ? Incantateur. Rocher d'assaut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, on n'a pas, ça. Permettez la fiche, là. On n'a pas, ça. Alors, là, on a quoi ? Assaut soutenu, assonné multiples coups, tranchant et contendant, par contre, une grande distance. Ça peut attribuer à RBRT. RBRT. Ok. Là, on a quoi ? Lancer de javelot. Là, on a affinité au lancier. Regain de la jove de rupture. Je ne sais pas trop. On va dire que ça, c'est le plus basique pour le moment et le plus intéressant. Donc, on va continuer à augmenter ça. Je veux bien voir la nouvelle attaque, en fait. Ok. Donc, ça, c'est bien une attaque de combo. Non, de commande. Non, de commande. Combo-commande. Par exemple, vous pouvez attribuer des combos, obtenir un emplacement. Ok. Ça va. Donc, on change les combos, en fait. Ça aussi, c'est très Nioh. On voit un peu ce que ça donne. Ah, voilà. Ok. Ça marche. Je suis en train d'utiliser tout mon... Je trouve mes MP, c'est cool. Ah, ok. Ça l'air met, vu que j'ai au max. Ok, ça marche. Donc, là, on a toujours le... Le gros fracas. Et après, maintenant, j'ai mes sales. Ok. Ça peut être pas mal. Là, j'aime bien. Après, on a le lancer de javelot. On peut augmenter, apparemment. Ça marche. Ok, cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attaque imparable. Les ennemis engagent un... Faites en sorte d'esquiver ses attaques ou de vous éloigner suffisamment pour ne pas subir de dégâts. Ça marche. Ok, cool. Waouh, le mec. On a défoncé, l'autre. Quoi, ce bruit ? Ok, il y a un coffre de l'autre côté. Ça marche. Ah, il faut que je teste le changement de classe dans les combos. Je n'ai pas testé ça encore. Ouais, ça, c'est un truc que je n'ai pas testé. On va se faire attaquer. Non ? Après, alors ? Vous avez obtenu la clé des portes du destin. Ah, ben voilà. Time to go wild, Jen. Woohoo, you got it. Comment je vais faire ça ? Oh my god. Nice. Ok, j'ai changé d'accord. D'accord. J'ai changé de classe. Ok, j'ai vu comment ça fonctionnait. Time for a change. Ok, c'est devant, du coup. On va regarder l'équipement qu'on a. C'est super fun. C'est un peu bordélique de temps en temps, mais c'est super fun. Ok, on va voir là. Ok, ça marche. Je sens qu'on va faire ça souvent au début. Vu qu'on récupère tous les deux mètres, on récupère des objets. On va faire automatique. La clé, la porte du destin. Destin. Wow. Le mec, quoi. J'avoue que c'est sombre. J'avoue que c'est très sombre. Il y a des coffres. Oh. Putain, c'est mieux que ce que j'ai. Quoique. Celui-là, il a un niveau de moins, mais on a plus d'affinité avec Gladiator, en fait. On peut voir ce qu'on a comme bonus d'affinité, là, que j'ai, parce que je suis à 62%. Je vais changer de l'ensemble. Bonne idée, afficher des bonus. Donc, 20%. On a augmenté la caractéristique, on a vigueur plus 1. Là, on a PV et vigueur. À 50%. On a réduit les dégâts reçus pendant une attaque de 5.9%. Ok. Parce que j'ai vu une épée lourde, permet d'utiliser tous les combos de ce type d'armes et augmente les dégâts infligés par ceux-ci. Pas mal, pas mal. Je dois avoir de l'anima, oui. Pourquoi tu me mets mage ? Gladiator. Ah, ok, attends. Oui, j'en ai, en fait, pour ces classes-là. D'accord, ok, ça marche. Alors, on augmente l'affinité de lancier. Ok, du coup, je comprends ce que c'est l'affinité, maintenant. Tu vas de l'un-messier lors d'une esquive. Fitté aux artilleurs. Résistance, on vient avec des éléments. Je vais fitté aux mages. Bon, après, j'aurais pu aussi mettre pour les autres, mais bon. Mais c'est moi le héros aussi. Moi, je prends tout avant. Ok. C'est parti. Ah, on est classe. Ah, c'est pas lui. Garland ? C'est pas K.O. J'en sais rien. Wow. Il a toujours apporté de la merveilleuse arme, avec un helmet qui était terrifiant à l'attendre. C'est Garland ! Non ! Je suis devenu chaos ! Ouh, il est classe ! Oh, t'as de la magie. Auto-chaos. Ouh ! Ok, là c'était une attaque spéciale. Il vient de me défoncer. Ok, pas ça, pas ça. C'est très mauvais du coup d'être bloqué en animation. Mon but. Qu'est-ce que j'ai dit d'être bloqué en animation ? Je pourrais absorber ça ou pas ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, oh, oh. Wouah ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh ! Ok, on lui a enlevé son arme. Ok, il est... Ok, il est... Ok, cool ! Oh ! J'aurais pu absorber ça je crois. Non, 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 non ! Non, j'étais en train de me remettre de la vie ! Il va tuer. Ah, mais on était bien en plus ! Ah, c'est nul ! On allait le tuer, on allait le tuer facilement. Enfin facilement. On allait le tuer du premier coup. On allait le tuer du premier coup. Alors, lorsque vous êtes invalides au combat, vous réapparaissez avec OPM max réduit. C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? Proto-chaos est rapide. Est-ce peu d'ouverture à exploiter ? Observant les mouvements de contre-attaquer. A pouvoir esquiver des attaques, n'ayez pas d'activer l'illumination. Oui, c'est vrai que je voulais faire ça à un moment, mais... Lorsqu'on se rend fort, disposer en attaquant ses faiblesses avec les compétences instantanées, les sorts de magie pour le neutraliser. Ah oui, c'est vrai qu'on a magie aussi. Et ils veulent vraiment que je sois mage, honnêtement. Ils veulent vraiment que je sois mage en deuxième, j'ai l'impression. On va test. Oh, c'est pour les mages ! Ok. Ça marche. Euh... Ouais. On va tester le mage. On va tester le mage. Ah putain, m'attendez, j'essaye de lire ! Ok. Très bien. Pas mal. Ok. Pas mal. On va peut-être repasser à l'épée. Ah, on teste, on teste, on teste. C'est bon. Ah! Un peu plus peur. Un peu plus peur. Un peu plus peur. Un peu plus peur. Oh wow d'accord. Bon on va arrêter de faire ça, on va repasser au corps à corps c'était quand même nettement mieux. Il faut que je m'entraîne, parce que là c'est catastrophique. Foucher, skiver, mais ce n'est pas grave, tout va bien. Oh mon dieu, il fait une explosion. D'accord, c'est bien. Mon dieu, non mais sans déconner quoi. Wouah, mais je lutte de ouf en fait. Ah, ouais, non, il est mort. Ouais, t'es pas mal celle-là, tiens. Mais j'ai absorbé sa magie. Oh la vache. Merde. Ok. Non, on est pas mal. C'était rapide au moins. Merde. Oui, ouais, ouais, non, je fais de la merde. J'étais bloqué dans l'animation. Oh lolo, qu'est-ce qui fait mal ce con ? Oh lolo. Oh lolo. C'est le dernier. Hey, t'es safe, les gars. Non, pourquoi tu m'as touché ? Faites-moi ce que tu peux faire. Now watch and learn a couple of things. Oh merde. Oh, non ! Le... Le fin... Il m'a attrapé sur le finisher et tout. Là on aurait pu... Ah, ah. Euh... Non, 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 non. Me dis pas que... Me dis pas que je veux changer de difficulté. Tu te fous pas de ma gueule. Est-ce que je peux absorber n'importe quelle attaque il faut ? Ou pas ? Genre ça je l'ai fait. Genre mets les attaques de corps à corps. Est-ce que je peux ou pas ? Est-ce que je peux ou pas ? C'est de la merde. Il a une épée de feu, il fait des attaques de glace. Trop bien. Oh mon dieu... Oh mon dieu... Ok. Ouh la vache. On a plus que 3 soins. C'est mauvais. Ah j'ai vu qu'on a des debuffs aussi. Il faut que j'essaye d'avoir deux barres de... De magie. Et voilà. J'aurais pu faire ça depuis longtemps je pense. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis longtemps. C'est que je faisais tout le temps l'attaque. Les grosses attaques en fait. Et à chaque fois j'utilisais mes MP. Et j'ai eu les recueillisent, eh bien. Écoutez. Ta va. 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 Elle est jolie la rapière, enfin c'est pas vraiment une rapière. J'ai essayé d'envoyer le pays du chaos, mais la route a été déroulée. Un par un, nous nous sommes tombés, jusqu'à ce que j'ai resté. C'est à l'heure que j'ai finalement réalisé la vérité. Chaos n'est pas un homme, ou un monstre. Chaos, c'est juste une fairy tale. C'est l'esprit, les beasts, ce désir qui se déroule les gens. C'est facile de déroulé une seule chose pour tout cela. Il donne les gens hope de penser que le monde peut être saved avec une seule héroe, même si ce n'est jamais assez simple. Donc j'ai décidé de devenir un sacrifice. J'ai offert moi-même à l'esprit, et j'ai prouvé de devenir chaos, j'espère que une bande de héros me déroulée, et donc donner un fin à ce rêve. Si tu plantes tout ça… Ouais, c'est någon줘use ça there. Regarde ton monsieur… C'est transmis-tu que more bizarre. Si, c'est une bonne énergie qui fait ça… C'est une per sou anges Dieu. C'est déroulée. Prendes dans le sens. Je peux le sentir. Je dois continuer à regarder. Je vais trouver. Je suis aussi venu. Quand l'écart se déroule le monde, quatre guerriers de lumière vont venir. Et je compte seulement trois de vous. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui n'est pas dans le monde. Alors, montre-moi le chaos. Fais-le, et je peux même commencer à vous respecter. Dior. Il est énorme, ce Jack. Il est énorme, ce Jack. Il est super. Alors, on a eu tout ça. Mission accomplie. Deux fragments d'anima qui écoutent. Mission principale, un endroit remémoré, maintenant disponible. On peut... Yes. Alors, on a eu des pots un peu partout. Ça, c'est cool. Réduire les coûts de la rupture d'une grande réussite. Épée lourde, dérivée d'attaques chargées. Renforce la compétence attribuée à maintenir RB. Il permet temporairement d'augmenter la résistance au chancellement et de réduire le temps de chargement des attaques chargées. C'est intéressant, ça. Nouvelle classe, guerrier, chevalier, berserker. Ouah, mais il y a plein de trucs, en fait. C'est ouf. Classe requise. Gladiateur et Rhône. Mage blanc, Mage rouge, Mage noir. Baleur. Baleur. Moine. Illusionniste. Odeur. Ouah, ça tue. Il y a vraiment pas mal de choses. J'suis pas très fan de couvrir la gueule du mec au début, surtout au début de jeu, mais... Police ombré. Effet d'amélioration enchaînement. Enchaînement éclair. Enchaînement éclair. Ouais, j'suis pas très fan. Euh... Pale. Pale. Ça... Ça... Et on a eu un... Ah, on a l'autre qui est avec nous. Elle est épéiste. Ok, donc bouclier, épée large. Affinité épéiste. Elles sont jolies les armes, elles sont très jolies. Et elle aussi, elle a bouclier, ça marche. Du coup, elle fait quoi ? C'est une sorte de tank, l'épéiste ? D'accord. 20. Quand je fais ça, c'est pour tout le monde ? Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut... Fais voir, formation. Formation, on peut choisir quel allié partira avec vous en mission. Jusqu'à deux alliés peuvent vous accompagner. Ok, donc... Alors je pourrais prendre Néon à la place de lui, par exemple. Changer de préréglage. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. On peut enregistrer. Formation. Modifier. Le bon ensemble devienne... Préréglage, ouais, pourquoi pas. En plus, ça sauvegarde le personnage principal et l'équipe. En fait, non, en fait, c'est pas que le personnage principal, c'est l'équipe entière. C'est vachement bien, ça. Ça, c'est vachement bien. Genre, on pourrait faire techniquement, on pourrait faire, je sais pas, genre... Je sais pas, genre, on peut faire un truc tout simple, genre avec tank, soin, ou des conneries comme ça. Je sais pas vraiment, en fait, mais on peut faire ça. Ou alors, on pourrait mettre, par exemple, tous les trois en attaque à distance, ou des trucs, des choses comme ça. J'en sais rien. C'est intéressant. Astuce, non. Eh ben ! Eh ben, eh ben... Eh ben, c'est cool. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'était notre première mission, du coup. Et on continuera la prochaine fois. On ira à Cornelia, on retournera à Cornelia pour continuer l'histoire. Vraiment cool, vraiment cool. Ouais, le combat de boss, t'es bien aussi. C'est juste que, bon, j'ai pas voulu vraiment écouter, apparemment. Il fallait faire illumination pour passer un meilleur moment. Surtout dans la phase 2. Donc, j'aurais pu faire ça depuis le début. Le combat est super fun. Le gameplay est super fun, en général. Il y a énormément de différentes... Genre... Classes. Différentes classes, différents combos et tout ça à faire. Ça va prendre du temps à tout connaître. Oh la vache. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps à tout connaître. Les niveaux sont cools parce que les niveaux sont... Bah, c'est linéaire, mais c'est vachement bien, en fait. C'est vachement fun, du coup. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où on s'ennuie, en fait. Et on... On sent bien la touche Team Ninja, honnêtement, dedans. Et ce qui est une très bonne chose, Team Ninja, avant qu'il fasse Wolong. Honnêtement. C'est du Nioh mélangé avec du Final Fantasy. Et c'est une très, très bonne chose, honnêtement. Donc ouais. À la prochaine, portez-vous bien. Merci encore à Exelia. Et je continuerai. Ça, ça va être notre nouveau let's play du moment, je pense. À la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501